et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de legend of keepers on se retrouve avec lyra et sa bande de monstres et on était en train d'attendre la prochaine attaque alors ici j'ai vu qu'il y avait un psychologue donc je vais essayer de garder un peu de sous éventuellement récupérer des larmes ça me paraît assez improbable quand même pour pour faire une petite session mais bon on va voir on va prendre l'événement déjà alors un fournisseur un peu louche vous propose des cuisses d'humains pour nourrir vos employés un tarif défiant toute concurrence elles n'ont pas l'air très fraîches mais vous savez que la direction vous accorderait une prime ah bah oui carrément des cuisses d'humains pas très fraîches on s'en fout acheter des monstres des pièges non petit séminaire pourquoi pas un petit séminaire en regardant un petit séminaire ouais alors ça claque des trucs on va quand même donner un petit peu de buffet à volonté pour que les employés disponibles gagnent un peu de motivation ça me va bien du coup hop là on est au moins remonté un peu tout ce qui était là était un peu un peu dans le mal à toi tu vas aller là à pistomalis tu vas prendre la place de paroiello on a pas mal de monstres là ça fait plaisir je vais quand même te mettre deux secondes là pour prendre le psychologue ouais ça compte des sous c'est bien ce qui me semblait on peut le faire avec les sous et là on peut pas bouger ouais après un ça suffit largement on le remercie et on pourrait améliorer un piège avec nos budgets ça me paraît pas mal qu'est ce qu'on pourrait prendre alors la plante vénéneuse faiblesse à la nature ouais c'est pas ouf ça par contre silence pendant plus longtemps c'est franchement intéressant tous nos autres pièges sont déjà niveau 2 on va prendre ça améliorer celui là et donc du coup ensuite on a notre petite attaque alors qui on pourrait prendre donc toi du coup tu retournes là toi aussi tu veux récupérer oh quoi que non on va te garder pour être plus versatile mais bon clairement là pour l'instant on est bien blindé en monstres on a le choix entre quoi des vétérans qui nous donnent un bonus de maître ou des vétérans plus difficiles non c'est la même difficulté pourtant mais ils nous donnent beaucoup d'or et un piège et eux ils nous donnent peu d'or et un bonus de maître et eux ils nous donnent un monstre et un tout petit peu de thunes il n'y a pas de catastrophe dans ces deux cas là ici il y a une catastrophe là il n'y en a pas on va prendre les sous il y a de l'entraînement juste en dessous là et c'est parti alors qu'est ce qu'on affronte novice un gao dégâts de glace à l'avant il peut pas être affecté par démoraliser d'accord et il retire une fois le malus ayant le plus de cumul appliqués à tous les héros au début de son tour ok dégâts de nature de zone il met son poison il est immunisé contre les sorts de maîtres ils ont des passifs de merde et perte de morale réduite de 50% et dégâts de feu à l'arrière très bien donc on commence par un truc comme ça alors ferme clapet pour être intéressant ça va annuler son sa capacité mais de toute façon sert à rien enfin en gros elle va esquiver cette capacité c'est elle aura pas les effets de silence mais de toute façon sa capacité ne sert qu'à ça par contre on pourrait désactiver ça et ça pour le premier combat ce qui serait franchement pas mal pour encaisser vraiment bien on aurait aussi la possibilité de faire des dégâts de nature mais ils sont tous très costauds niveau armure par contre ils sont un peu faibles un armure brisée pour leur faire bien mal ça sert à rien pour l'instant ils ont rien ils ont fait des dégâts physiques à l'arrière mais du coup le problème c'est qu'à l'arrière c'est celle qui est la plus costaude je pense que ça c'est le plus efficace si on arrive du coup à buter lui il ya moyen que sa capacité ne s'active jamais en fait on pourrait se concentrer sur l'avant on va prendre le ferme clapet et derrière on va voir si on peut pas mettre des tatanes devant donc là on met du moral mais c'est pas le bon plan ici on fait des dégâts après on n'a pas nos mecs sont plutôt costauds à l'arrière malheureusement forcément c'est le c'est le le build qui veut ça il nous faut quelqu'un résistant au feu à l'arrière donc ce serait plutôt flamme net on va voir s'il est capable de soit de faire des dégâts de flamme ça reste assez efficace mais de brûlure bon elle va résister mais c'est pas trop gênant la 14 dégâts physiques et 14 dégâts moral mais ça va être démoralisé c'est un peu naze on continue de stacker du brûlure gagne 15 points de barrière au début de son tour résistance à l'air également elle perte de morale réduite de 50% donc mettre démoralisé c'est un peu naze on pourrait mettre lui alors à l'avant dégâts de glace quelqu'un qui résiste à la glace on a ça ou pas pas lui lui on pourrait le mettre là il attaque devant 40 dégâts physique avec 20% c'est quand même pas mal il peut faire mal et en plus il va booster sa barrière et après on pourrait mettre un pistol malice devant quand même une bonne résistance à la glace et qui pourrait faire des dégâts physiques relativement en fait on va faire quasiment que des dégâts de zone quoi c'est pas ouf mais c'est pas ouf c'est pas ouf 5 points de barrière en attaquant s'il me rolle à la cible on va on va pas prendre lui on va prendre toi rentre chez toi on va prendre le fauconnier là une bonne résistance à la glace quand même et qui va pouvoir stacker de la brûlure on va stacker un maximum de brûlure du coup alors ensuite ici donc ici son passif sera désactivé eux par contre si on a tenu moins de cinq tours enfin plus de cinq tours ce truc là sera passé peut-être que lui aura activé son truc je pense qu'on va passer on va rester sur du dégâts bien brut ici c'est quand même leur faiblesse globale c'est le physique et donc après on resterait sur du physique à l'avant puisque lui faudra le finir éventuellement lui donc on va mettre lui devant et après quelqu'un qui résiste au feu ça va être toi derrière bon la résistance à la glace est pas ouf mais on a tout intérêt ce qu'il soit devant lui après la résistance à la nature c'est correct prime 32 dégâts d'air et moins 30 de morale ça peut être pas mal aussi ouais on pourra mettre frayot devant et lui derrière ce qui fait qu'en plus lui quand il va faire encore plus de dégâts parce qu'on va mettre des malus tu me diras ça fait 5e ans c'est pas mal aussi lui il a piège amélioré quand il meurt ça ça nous servira pas on va servir du du savon squelette un peu je l'aime bien allez c'est parti donc elle est esquivée mais eux du coup vont être un petit peu silencé comme on dit alors on a gagné armure améliorée c'est cool enfin c'est cool on prend pas de dégâts physiques donc c'est 50 de dégâts infligés convertis en points de barrière du coup c'est bien et lui la carapace qui réduit toutes les attaques de 20% allez c'est parti pour relancer le clé boum donc lui va souffrir clairement mais on va blinder la barrière de celui-là alors là on a gagné hâte ah oui à cause de notre objet c'est vrai on avait un truc quand ils ont des points de barrière ça lui fait des trucs donc ça c'est cool parce que du coup il gagne 15 points de barrière au début de son tour s'il reste 3 héros donc il a gagné ses points de barrière et derrière l'objet s'est activé donc c'est plutôt appréciable quand même allez on va faire assez peu de dégâts mais on met de la brûlure ah dommage ça c'est dommage allez lance l'âme j'aurais bien voulu que sa barrière résiste à ça mais tant pis alors est-ce qu'il va tenir là ? ouais ça tient ça tient 53 ça fait mal ça fait très très mal ici on va continuer de faire des dps il prend cher quand même le petit moine là et la barrière fait le taf bon petit à petit ils vont nous laminer mais la barrière fait quand même bien le taf alors lui il est immunisé contre les sorts de maître lui par contre absolument pas 20 dégâts physiques 21 morales et cibles faciles augmenter les dégâts des pièges ça pourrait faire un max de dégâts sur ceux-là on va le faire les dégâts restent relatifs et lui du coup l'esquive mais par contre là il y a moins que ces deux-là ils prennent cher boum 96 parfait du coup ça leur fait mal au moral et donc l'objectif ça va être de continuer de laminer ce monsieur ok on avait pris un petit peu de barrière qui n'a pas duré longtemps on va le faire en sorte qu'il crève normalement il devrait crever du saignement donc bon bah tant pis ah quoi que non c'est lui qui va qui va pouvoir le finir et gagner la prime bon même s'il n'avait pas besoin de points de motivation supplémentaires alors là on va se faire plaise je pensais pas qu'il prendrait aussi cher lui avec les trucs de feu quoi la vache ça fait vraiment très très mal les archers allez on continue de lui faire mal a toujours armure brisée donc ça fait quand même plaisir voilà c'est passé et du coup comme prévu on gagne un piège alors on a une brise glacial 10 dégâts de glace faiblesse de glace le portail polaire 10 dégâts de glace applique gelure applique un cumul supplémentaire si la résistance à la glace de la cible est négative c'est pas mal et la bonne vieille scie circulaire qui met du saignement j'aime bien le portail de glace c'est marrant portail polaire on va prendre ça il commence à avoir beaucoup de pièges on peut pas vraiment en utiliser autant réellement mais bon et on va entraîner un peu les monstres j'aimerais bien monter ces deux là de niveau lui en plus il améliore son truc de zone c'est pas si mal lui aussi on va essayer de garder un petit peu de sous même si j'aurais bien voulu monter lui parce que son buff dépend de sa puissance donc c'est intéressant de les monter de niveau pour essayer d'avoir la puissance en plus mais bon on peut pas tout avoir alors on peut refaire un séminaire on peut avoir un sanctuaire on peut prendre les percepteurs on va prendre les percepteurs on va payer en larmes de sang alors on pourrait vendre des monstres dont on n'a pas l'utilité alors la question étant effectivement est-ce qu'on a besoin d'un troisième pistolet la question se pose vraiment parce qu'on a quand même beaucoup de mecha lui éventuellement ça serait probablement le moins utile parce qu'il est ni mecha ni squelette après c'est le seul qu'on a qui a une résistance au feu vraiment intéressante enfin l'un des seuls puis j'aime beaucoup son j'aime beaucoup ses attaques en fait l'attaque de zone qui remet des malus et en plus qui fait des dégâts quand on a des malus c'est quand même assez badass on peut vendre les monstres ou les pièges non c'est vraiment vendre que les monstres ici on va enlever ça on va prendre le portail polaire pendant que j'y pense on va prendre l'événement alors intoxication alimentaire les cuisses d'humains un peu douteuses que vous avez accepté ont été servis à la cantine et certains de vous employés sous l'indigestion ah ça c'est cool c'est nouveau avant les trucs qu'on prenait n'avaient jamais de conséquences maintenant ils ont des conséquences ça fait plaisir il existe un moyen de les soigner mais ce n'est pas donné indisponible pendant 5 semaines alors soit je les soigne soit je les soigne pas je peux choisir de pas les soigner mais du coup si je les soigne ils sont indisponibles pendant 5 semaines si je les soigne mais si je les soigne pas qu'est-ce qu'il se passe ils vont crever on va les soigner on peut se permettre alors là on gagnerait un artefact mais absolument pas de sous et là on gagne un nouveau piège et de l'or mais les pièges en fait on peut pas vraiment s'en débarrasser après un artefact ça reste cool on a un petit peu d'or on prendra certainement l'ingénieur au tour d'après et après on fera un pillage on verra on va prendre l'artefact alors qu'est-ce qu'il nous dit ah oui merdia lui qui est pas du tout content ok pas de problème flamme tu vas aller te reposer un peu les autres ça va ils ont bien encaissé avec les primes on confirme c'est parti alors voyons un peu ça ouh sympa le donjon donc on commence par un piège ensuite les monstres ensuite un piège ensuite le sort ensuite les monstres qu'est-ce qu'on a ah on a le mec qui fait flip-flop qui met les monstres aléatoirement donc désactiver sa capacité et ensuite le défoncer ça pourrait être très intéressant il a un passif il ignore la première attaque subie oh la vache c'est violent ça au milieu on a un barbare tiens ça change normalement il est devant et il augmente en plus avec son passif les dégâts infligés aux monstres affectés par enragés ah non c'est si nos monstres ont enragé qu'il ne faut plus mal d'accord bon ça peut piquer quand même parce qu'entre son enragé à lui plus ce passif ça fait mal et lui c'est un disciple pas de résistance au feu pas d'armure pas de résistance à l'air il fait des dégâts de glace ah c'est l'amélioration du prêtre enfin du moine précédent là dégâts de glace à l'avant il retire le malus et il soigne 15% du maximum de vie de tous les héros au début de chaque combat ok donc l'objectif ça va être mettre un ferme clapet et après on défonce celui-là tout ce qu'on peut donc il nous faut un max de déca physique à l'arrière avec de la résistance physique et à la glace devant alors ça nous attendrait qu'on ait quelque chose qui match ça ah quoique eux sont pas si mauvais ouais on pourrait prendre directement ça après ça ça serait probablement plus intéressant parce qu'il va y en avoir des points de barrière lui il fait 40 dégâts d'air et il m'est démoralisé donc c'est un peu plus de dégâts que eux par contre là ils ont moins 25% de résistance il a moins 25% d'armure donc non ça ça va probablement être plus intéressant on va en enlever un et on va mettre lui à la place parce que comme il va avoir au début les points de barrière parce qu'il y a 3 héros il va faire très très mal je pense qu'il y a moins que lui on le bute assez facilement ensuite on va partir du principe qu'il restera ces 2 là alors lui il est un peu faible en physique mais lui il est très fort en physique il est très fort en résistance à la glace les 2 c'est un peu de la merde dégâts physiques à l'arrière on va rien faire la boîte de pandore non on va se focaliser sur lui donc ils n'auront aucun malus particulier les dégâts bruts pourquoi pas bon on peut essayer de caler un portail polaire parce que lui ah non c'est la glace c'est pas l'air pardon lui il a une résistance à la glace négative donc lui il va quasiment rien prendre par contre lui il va un peu souffrir derrière si on se focus sur lui il y a moins que ça s'équilibre un peu putain c'est des sacs de PV sinon on reste sur un truc qui enlève du moral même si l'effet qui se coule d'eux n'est pas ouf ou alors les dégâts physiques et surtout juste pour l'armure brisée en fait mais on va perdre un tour là on va pouvoir faire des dégâts physiques on va prendre la baliste avec l'armure brisée on va pouvoir faire des dégâts relativement décents avec l'échantillonnage et ça pourra quand même être utile avec eux donc là on est sur de l'air de l'armure du feu en fait ils sont exactement inversés les deux là leur résistance c'est un peu chiant quelqu'un avec une grosse armure devant 49 de dégâts physiques 57 de dégâts de glace mais lui il va après son bonus à lui sert à rien parce que les monstres derrière le fantasien squelette subissent 25% de dégâts de moins il n'y a personne qui prendra de dégâts derrière vu que lui sera probablement mort arrivé là ce qui veut dire qu'il nous faut quelqu'un qui a une bonne armure et une bonne résistance à la glace et il n'y a que lui enfin puis bon ça reste relatif on va prendre lui je pense pour caler un peu de buff même si c'est pas si fou ensuite dégâts de nature à l'avant mettre du poison non c'est naze dégâts de feu dégâts d'air et de morale ça c'est pas mal on va prendre lui il y a moyen que ça passe il y a moyen que ça passe ok donc objectif défoncer celui-là il commence avec un moral bas parce qu'ils ont une piège normale donc là on fait plus 100% de dégâts parce qu'on a des points de barrière ça fait plaise ah mais il esquive notre première attaque c'est vrai enfoiré bon après notre barrière reste assez efficace là on avait hâte mais on on se prend un ralenti donc comme ça on est content euh allez on tape boum boum cette fois tu vas pas t'en tirer aussi facilement voilà il est pas à 75 là putain il est pas à 75 de fumier il m'a ralenti dommage j'aurais pu réattaquer avec lui mais c'est raté oh la vache le one shot de l'enfer ça fait mal ça fait très très mal ça on va crever avant de pouvoir taper dommage on a bien fait de pouvoir prendre la balise parce que je pensais qu'on lui ferait plus mal que ça le fauconnier là je l'oubliais qu'il avait vraiment très peu de pv on va même pas réussir à le tuer du coup il va nous mélanger ce petit saligo ah l'enfer quoi putain votre mec tout pourriqué devant bah du coup t'as tout intérêt à te booster toi et pas tes potes on a pas moyen du coup d'attaquer à l'arrière si avec ça on fait des dégâts de zone des dégâts de zone qui sont quand même décents donc on va le faire il a une faiblesse à la nature absolument pas il lui reste combien de pv là en nuit 37 on va même pas le tuer avec cette prochaine attaque donc tant pis on va mettre un petit peu de dégâts comme ça c'est un peu chiant mais il faut absolument qu'on diminue très vite enfin qu'on se débarrasse de son attaque de zone oh la vache oh putain il s'est tellement fait défoncer le mécano et lui il rejoue oh la la il est pas mort du poison vous êtes sérieux il a 6 pv quoi c'est abusé c'est abusé on va mettre du saignement sur lui on va remettre du poison avec lui voilà au moins on a réussi à tuer celui là mais ça se passe un peu mal faut bien dire ce qu'il y a ah bah nous aussi on se la joue 6 pv sauf qu'il a une deuxième attaque derrière allez on lui remet du saignement à lui ah ouais lui qui est pas mort lors de la première gestion ça ça a tout fait du coup on s'est fait défoncer pour ça alors comment ça se passe on a la petite bombie radiante ça ça fait pas franchement beaucoup de dégâts parce qu'on a pas masse de points de barrière on pourrait faire des dégâts à lui c'est quoi nos résistances glace et armure résistance à la nature c'est pas possible on va on va se concentrer tenter de tupper sur lui tant pis c'est un gros sac de pv ça m'emmerde un peu mais on va nous faire de la barrière putain ça fait mal ça fait hyper mal il lui manque clairement une attaque de face il va nous falloir encore quoi une deux trois quatre cinq six tours pour la tuer là c'est pareil 21 on fait rien oh la la le drame là on va stacker du poison on va voir si ça passe un peu mieux mais on ne prend plus du tout de points de barrière du coup ça fait mal à mon avis si on s'en tire ça va se jouer à vraiment pas grand chose l'avantage de ça c'est qu'on va leur faire des dégâts au moral donc du coup ils vont ils vont prendre un petit peu plus de dégâts à chaque fois l'armure brisée ça ne se cumule pas on a ça reste moins 40 quoi qu'il arrive ah putain du coup il me met en gelure maintenant vu que je suis en dessous de 50% 43 dégâts la vache 5% du maximum de vie ah bah ouais ça fait hyper mal ça sent le pâté j'aurais pas cru franchement que ce run partirait en couille comme ça même avec le poison qui se stack de plus en plus il me reste quoi 240 pv 180 ici 200 là ça va être chaud ça passera pas parce que là je lui fais très mal et je gagne un peu de points de barrière sauf qu'il suffit qu'il me touche et il me dépiaute mes points de barrière il y a que comme ça que je fais du DPS de zone mais ça reste 42 dégâts par tour c'est pas assez c'est la fin ah non l'Irak décède la tristesse la tristesse la tristesse bon c'est quand même un beau score pour un premier run avec elle on va pouvoir peut-être profiter voilà on va pouvoir profiter un peu de points d'XP pour se refaire une petite tentative regarder un peu ses compétences alors ah et du coup on a quand même débloqué ça donc on a pas débloqué le champignon géant parce qu'on a pas réussi à le terminer par contre on a été suffisamment loin pour débloquer ça donc maintenant on a chimiste en herbe on commence avec des archers squelettes des chasseurs d'humains un chasseur d'humains un porte-peste je sais pas si je le connais un mage squelette une succube un golem d'acier et un nuage de poison une plante vénéneuse ah ça serait vraiment un truc orienté poison j'aime bien le poison j'aime beaucoup le poison et on débloquerait un porte-peste et ben je pense qu'on va tester ce truc j'aime beaucoup le poison alors prix des pièges chez le marchand bof durée de location des pièges pour la compagnie des donjons pour les tâches de siège réduit de 1 sur 2 prix d'entraînement des mechas alors on a moins de mechas sur ce run tous les monstres du groupe gagnent de la barrière quand un mecha est vaincu les mechas régénèrent 10% de leur vie on va faire 15% de chance de trouver un piège rare chez le marchand à partir de la semaine 20 on a de la chance de mettre terrifié nuage chimique applique plus de poison bon après on a pas non plus on a 3 points il me semble que il faut tout mettre pour aller au dessus on va prendre peut-être pas ça réinitialiser on va prendre ça comme ça on pourra se faire un max de blé en filant des pièges au donjon et on va prendre un petit 20% de et il me semble qu'il me restait un point bizarre comment ça se fait bon bah tant pis c'est pas grave enfin si c'est pas grave ça m'embête quand même oui on recommence pourquoi il me disait qu'il me restait un point je n'ai pas compris alors c'est reparti on prend chimiste en herbe et il nous reste un point effectivement bah du coup on va prendre le 30% ça ça serait intéressant si on pouvait les vendre mais juste les acheter bah non plus ultra fan du concept alors on a quoi on a nos deux petits archers qui tirent à l'arrière c'est cool lui il fait quoi du coup 120 points de vie c'est plutôt pas mal 25 de dégâts de nature et moins 15 de morale propage jusqu'à 3 cumuls de poisons appliqués à la cible au héros situé derrière la cible d'accord ah donc là on a vraiment un build où on fait des dégâts de zone on met un max de poison et lui en plus il gagne des points de barrière quand un héros subit des dégâts de poison et là on a quoi dégâts de feu dégâts de feu à l'avant dégâts de feu à l'arrière 25 de dégâts de glace applique gelure il gagne 20% de sa puissance en points de barrière 25 dégâts de nature retire tous les effets appliqués à la cible tous les monstres du groupe gagnent 10 points de barrière pour chaque effet supprimé d'accord donc effectivement eux seraient là pour faire purement du dégâts de zone en masse et bien bien entamer les héros éventuellement sniper à l'arrière s'il y a besoin et eux ils se font eux ils arrivent et ils défoncent ils sont capables de défoncer un peu ce qu'il reste quoi pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas je suis pas hyper convaincu par cette compo mais on va voir on va faire un premier un premier run en speed pour voir même si l'épisode de jeu est suffisamment long c'est cadeau alors on commence avec l'elfe qui va soigner les gens donc ça serait effectivement une cible à battre lui il va déplacer les trucs aléatoirement il est au milieu on peut pas y faire grand chose et là dégâts d'air à l'avant on a le choix entre déjà on commence à mettre du poison ou alors on met faiblesse à la nature clairement vu notre compo on va mettre faiblesse à la nature sur le premier premier piège ici il faut qu'on se fasse plaise alors on peut mettre que 3 monstres il nous faut quelqu'un avec une résistance potable à l'air devant alors lui 50% de résistance c'est pas mal sauf que il fait déjà 45% donc il va se faire défoncer le feu et la glace ouais bon il va à 45 PV il va crever quasiment direct lui est un peu plus intéressant un peu moins de résistance mais il a quand même beaucoup plus de vie on va prendre lui et on va prendre lui de toute façon des monstres qui résistent à la fois à la glace et au feu ça reste rare donc là l'objectif sera probablement dégâts de nature sur elle et lui il va booster la barrière et un ouais ok on va faire ça comme ça alors bah le nuage de poison n'a pas trop le choix et ici du coup devant résistance à l'air bah celui qui a la meilleure et celui qui a le plus de PV en plus donc on va le mettre devant enfin il s'en kiffe kiffe mais il a en plus des PV et puis les autres de toute façon alors on va voir ça ah c'est marrant son skin de fin changeait elle avait des petites boules de poison avec elle il est classe le porte-paste je trouve ah c'est vrai j'ai oublié qu'il changeait le sens de toute façon je pouvais pas faire grand chose alors bah c'est parti on y va avec du poison puisqu'ils nous ont changé de sens on va pas se gêner on va lui caler une flèche bonimeuse à l'autre derrière ça lui apprendra à soigner ses potes boum la glace boum et là c'est la mort voilà le petit archer il est mort alors on va continuer de stacker du poison alors pas sur elle parce que malheureusement elle a pas son malus là alors ici on va jouer la barrière un maximum puisque maintenant il est en frontal la violence la violence inflige 25 délégats de nature ou alors on met du poison alors la question on va tout de suite tester est-ce que ça ça compte comme deux malus non ça compte pas comme deux malus ok donc c'est deux malus différents il est pas mort lui vous êtes sérieux ok ça c'est fait cible facile derrière on va faire des dégâts c'est pas ouf on va mettre du poison il est très faible contre la nature donc on va pas s'emmerder il n'y a plus qu'à la finir il va crever du poison là normalement ok bon bah ouais ça peut le faire franchement on va prendre le savant squelette bien sûr pas photo franchement ça peut le faire c'est un build c'est un build qui peut le faire avec le poison là ça peut être quand même très très douloureux et toi du coup on va te mettre plus tôt là puisque tu vas pouvoir répandre le poison de la succube ok bah du coup on va s'arrêter là pour cet épisode on va essayer de voir si on s'en tire un petit peu mieux toujours pareil quand on paye avec du sang en général ça finit par ça finit par coûter cher n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire à me donner des noms bon bah du coup on a des nouvelles personnes à renommer donc n'hésitez pas à me faire signe si ça vous intéresse et on se dit du coup à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501